Bonjour, on vous remercie de votre présence. On est venu vous parler de la miltathérapie, c'est un système de biophotomodulation. L'idée c'est d'utiliser un système où l'on va combiner trois technologies, trois principes. Ces trois principes sont des lasers basse énergie, sont des LED que vous connaissez bien et sont un champ magnétique. L'intérêt c'est de les utiliser dans le cadre d'un traitement combiné. Ici l'objet de ce congrès c'est les lasers. Dans les lasers, lorsque vous les utilisez afin de faire de la réjubénation, de faire du tightening, vous avez souvent des effets indésirables qu'il vous faut gérer en termes d'éviction sociale. Avec la miltathérapie, qui sont donc, comme vous le voyez, un appareil qui dispose de panneaux mais également de douchettes et en option d'un casque pour le traitement du cuir chevelu, vous allez avoir un accompagnement à la fois avant et après. Au niveau de l'appareil, l'appareil présente un nombre de menus qui vont vous permettre d'avoir une prise en charge depuis une stimulation cellulaire globale avec une régénération et également des options spécifiques de traitement localisées ou à une partie du corps ou au visage. Nous allons regarder bien sûr les données esthétiques aujourd'hui puisque c'est l'objet de ce congrès. Et donc sur votre menu ici présent, vous avez des données générales qui vont permettre en amont, c'est-à-dire avant les soins, avant le laser, de faire de la biostimulation, de la bioregénération pour réactiver les métabolismes cellulaires. Vous allez pouvoir travailler sur la cicatrisation spécifique en cas de chirurgie mais également en cas de traumatisme et dans le domaine esthétique, nous allons pouvoir agir à la fois sur des zones spécifiques et sur des pathologies spécifiques. Nous ne regarderons pas le cheveu mais concernant le cheveu, on peut agir sur la chute, sur le renforcement, sur le blanchiment du cheveu par un traitement ou uniquement au casque ou combiné avec du micro-nidling, avec du PRP pour certains d'entre vous. Concernant le visage, on va prendre l'exemple ici, on va avoir un nombre de données assez important. On va pouvoir agir sur la texture de la peau. La texture de la peau, c'est son élasticité, c'est les pores, c'est l'aspect de surface, c'est l'aspect terne. On va pouvoir agir sur le vasculaire, c'est-à-dire la couperose et l'érythrose. On va pouvoir agir dans d'autres circonstances, pour des adolescents, pour des changements hormonaux, sur l'acné. Ça veut dire qu'on va pouvoir réellement programmer des données sur l'inflammation, des données sur la cicatrisation et des données sur l'infection. Si l'on prend aujourd'hui le modèle, on va par exemple choisir la rubrique anti-âge. Et là, on va avoir une offre qui est déjà programmée. C'est-à-dire que, contrairement à une LED où on choisit sa longueur d'onde, rouge, infrarouge, jaune, bleu, ici, on a un programme, à la fois en mode continu et en mode pulsé, qui va dynamiser l'ensemble du traitement. Et les séquences sont pré-programmées dans le déroulement. L'objectif, c'est de disposer les trois panneaux. Les trois panneaux sont couverts à la fois de LED, sont couverts à la fois de laser basse énergie et vont diffuser le champ magnétique. La distance idéale du panneau va être modulée en fonction de l'anatomie du patient. C'est-à-dire qu'on peut être presque au contact en restant à une dizaine de centimètres également. Tu veux que je sers ? Selon les programmes que l'on va instituer, la protection oculaire va depuis une simple lunette polarisante qui est livrée avec, jusqu'à des coques complètes si on utilise des longueurs d'onde bleues. L'objectif du traitement, une fois qu'il est paré, ici, il a été programmé par le programme de régénération en profondeur, à dix minutes. Le système se met en route, le système assure par lui-même sa ventilation et le maintient en température correcte. Le patient ne ressent rien de particulier. De ma propre expérience, lorsque l'on fait les soins, généralement, les patients s'endorment pendant le traitement. Alors, quel est l'intérêt pour vous dans votre cabinet ? Eh bien, si vous faites du laser CO2 fractionné, vous pourrez commencer le Myltalède avant même de faire votre laser. Moi, je vous encourage même à faire un travail plus approfondi pour comprendre les éventuelles carences qui ont amené à la perte d'élasticité de la peau ou à l'aspect terne ou à l'aspect de pores dilatés. La connaissance de ces éléments, c'est-à-dire un éventuel déficit en silicium, un éventuel déficit en zinc, une éventuelle acidose métabolique, vont vous faire comprendre que si vous n'avez pas ces oligo-éléments présents au moment de l'activation de la réjumination cellulaire, eh bien, c'est comme un mécanicien qui démonte votre voiture et qui n'a pas les outils ou qui n'a pas les pièces pour les remonter. Vous demandez à l'organisme et aux cellules, aux fibroblastes, de fabriquer du collagène, de fabriquer des fibres élastiques, mais vous ne leur donnez pas les composants. Vous aurez donc un résultat à votre traitement. C'est ce que vous avez habituellement dans votre cabinet quand vous faites du laser CO2, quand vous faites de l'herbium, quand vous faites de la carboxythérapie, mais parce que vous activez la cellule. Vous avez un phénomène de stimulation, vous avez une réduction de l'apoptose, mais vous n'avez pas forcément les outils pour pérenniser dans le temps cette activation cellulaire. Dans le cadre de la photobiostimulation, vous allez inscrire dans le temps le phénomène, puisque vous avez un niveau de stimulation qui va aller non pas uniquement sur la mitochondrie, comme on le fait habituellement avec les LED, mais sur l'ensemble de la chaîne, à la fois enzymatique, mais cellulaire en profondeur. Vous seriez surpris. On verra si on... Après, on va regarder quelques photos. Vous pouvez réduire l'éviction sociale de façon spectaculaire. Vous allez même avoir un effet antalgique, c'est-à-dire que sur un laser CO2 qui brûle beaucoup le patient, le fait de l'appliquer le jour même, voire le jour suivant, vous allez réduire cette douleur. Vous allez réduire un éventuel sudation et vous allez accélérer le retour à une vie sociale. Ça veut dire que le bénéfice cellulaire que vous recherchez par la mise en œuvre de ce traitement va s'accompagner d'un ensemble de choses qui vont vous donner, pour votre patient et pour vous-même, une faisabilité du soin supérieur en termes de présentation. Habituellement, je ne sais pas si vous faites du CO2 en full face, vous êtes obligé de demander au patient d'avoir une éviction sociale d'une semaine. Lorsque vous pratiquez un traitement combiné, vous pouvez estimer qu'au quatrième jour, le patient est bien et si c'est une femme, il est maquillable. Donc, ça veut dire que vous avez réduit de moitié l'éviction sociale. La douleur, je ne sais pas comment vous pratiquez, mais moi, je revois les patientes le lendemain, le surlendemain et à quatre jours. Et bien, lorsque vous faites à la fois le traitement anti-inflammatoire, cicatrisant et antalgique, la patiente n'hésite pas l'année suivante à refaire du laser parce qu'en fait, le soin lui a paru beaucoup plus simple. Le résultat a été spectaculaire et ça, vous l'avez habituellement, même en travaillant qu'avec votre CO2 ou avec votre CO2 avec des LED. Mais là, c'est tout l'entourage du soin qui sera supérieur. D'autre part, la largeur des panneaux et la diffusion vous permettent de traiter le visage, le cou, le décolleté en parlant du visage. Lorsque vous êtes sur le corps avec les mêmes panneaux, lorsque vous faites des soins de carboxythérapie pour le relâchement cutané au niveau des bras, que vous le fassiez au niveau des cuisses, que vous fassiez des traitements de cryolipolyse, chez qui les patients ont des douleurs également, mais les patients ont souvent une lenteur à la résorption. Et bien là, vous allez pouvoir agir objectivement sur le drainage lymphatique en plus de l'activation cellulaire au niveau des macrophages. Donc, cette solution, en plus elle est main libre, va vous permettre une offre de soins supérieure. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des paramètres plus importants pour votre laser qu'habituellement. C'est-à-dire que vous aurez un effet en profondeur supérieur, une densité de vaporisation, par exemple dans le CO2-fraxel, qui n'est pas généralement abordable parce que vous redoutez trop l'éviction sociale. Donc, vous voyez que pendant le déroulement, il ne se passe rien. Le patient attend, ici il ne sera pas endormi, mais quand au sein de mon cabinet je le fais, on ne peut faire que le traitement de la zone que l'on prend en charge, on va dire sur le plan esthétique, mais également on peut faire de la biostimulation ou de la biorégénération. À ce moment-là, on agira sur le foie, sur la horte, sur les surrénales. Et dans ces conditions-là, le patient va être amené à avoir un soin d'environ 30 minutes. Eh bien, vous vous apercevez que généralement, il est tellement détendu qu'il parvient à s'endormir pendant le soin. Donc là, on arrête volontairement le traitement. On va vous montrer comment on peut disposer sur d'autres régions. Donc, on fait coucher le patient sur le flanc et on va pouvoir prendre en charge le foie depuis la zone périombilicale jusqu'à la zone postérieure. Lorsqu'on veut faire les surrénales, on demande au patient de se mettre à plat ventre et on pourra traiter les deux zones surrénaliennes. Après, il n'y a pas de limitation. Comme vous le voyez ici, vous avez des douchettes. Les douchettes sont des indications beaucoup plus localisées. Lorsque vous vous en servez en thérapeutique, et ce n'est pas l'objet de la communication, vous pouvez être de part et d'autre d'une articulation. Concernant le casque, le casque permet, contrairement au système classique de LED, d'agir avec une stimulation beaucoup plus importante pour à la fois réduire l'inflammation, activer le renouvellement cellulaire, mais également permettre l'absorption de nutriments. Par exemple, si vous souhaitez coupler un traitement pour une alopécie ou une perte de cheveux ou des cheveux cassés, vous allez pouvoir utiliser par micro-needling du silicium, de la vitamine 1, de la vitamine B6. Vous faites la séance de micro-needling au préalable et vous appliquez le casque après. Une séance de micro-needling, je ne sais pas à quelle fréquence vous l'utilisez, mais en moyenne toutes les deux semaines. Vous faites par contre une séance de milde à l'herbe par semaine à concurrence de six séances. Le traitement, ce n'est pas parce que vous allez l'arrêter à six séances que c'est terminé. À six séances, vous avez activé cette stimulation, cette migration, cette prolifération cellulaire. Vous avez réduit la peptose, donc vous avez réduit la chute, mais vous allez la voir se pérenniser dans le temps. Au début de mon expérience, je faisais plus de séances. On s'est aperçu que six séances de stimulation étaient très efficaces et que ça permettait de libérer le patient plus vite. Moi, je suis allé jusqu'à des prises en charge de 12 semaines. Je pense que c'était assez contraignant et probablement assez dissuasif au niveau des patients. Au niveau surénalien, on va vous faire la démonstration. Le patient, on va abaisser la tête de lit et on va appliquer surénalien. Pourquoi une stimulation pancréatique, hématologique et surénalienne ? Il faut savoir que pour de nombreuses synthèses, pour la fixation et l'utilisation du zinc, pour l'utilisation et la purification de certaines cellules, vous utilisez différents métabolismes. J'ai donné l'exemple tout à l'heure de la cryolipolyse. Vous utilisez les globules blancs pour éliminer. Il vous faut une stimulation hématopoïétique. C'est en exposant l'aorte abdominale à la lumière qu'on va pouvoir stimuler le sang. Pour exposer le foie, c'est très facile. Sa localisation au niveau de l'hypocondre droit le localise facilement. Les surénales agissent sur le cortisol. Le cortisol est un facteur pro-oxydant. Donc si on régule l'activité du cortisol, bien sûr, on aura également un effet significatif sur l'acidose métabolique. Je vous rappelle qu'on en parle de plus en plus, mais aujourd'hui, l'acidose métabolique, si vous pouvez la prendre en charge dans vos soins, vous verrez que vous avez un bénéfice de l'ordre de 30% minimum pour une acidose modérée. Si vos patients sont en acidose sévère, il vous faudra une prise en charge d'au moins un mois avant des lasers ablatifs, avant d'avoir une correction efficace. Voilà. Donc vous voyez qu'à chaque zone, les couleurs rendues, la fréquence, de même que le nombre, là vous ne le voyez pas, puisque bien sûr les panneaux sont à l'envers, mais le nombre d'éléments éclairés, la puissance et la fréquence sont pré-programmés. Il y a une option pour programmer. Moi, j'avoue que je ne l'ai jamais utilisée. Il y a un suivi et un développement qui permet de faire remonter des informations et de voir évoluer la programmation en fonction du rendu que l'on apporte au fabricant. Alors, de mon expérience, vous pouvez l'utiliser seul et vous pouvez l'utiliser combiné. Dans l'acné, par exemple, vous pouvez vous contenter de le faire, voire faire des nettoyages de peau aux ultrasons ou d'autres choses. Mais dans les autres traitements, par exemple, l'un d'entre vous me parlait de carboxythérapie. Si vous voulez traiter des vergetures, c'est une parfaite association avec de la carboxythérapie. Vous aurez bien sûr des résultats plus spectaculaires. Je pourrais vous montrer quelques photos de vergetures épouvantables, améliorées, dès 4 semaines. Ce n'est pas en 4 semaines qu'on les fait disparaître, je suis bien d'accord. Mais ça prouve que le travail en profondeur est beaucoup plus important et que les niveaux de stimulation cellulaire ne se contentent pas d'agir sur la mitochondrie, mais on agit sur les fibroblastes, sur l'adhésion, sur la peauptose cellulaire. Alors voilà, on vous montre le fonctionnement des douchettes. Donc on peut agir beaucoup plus localement, ce qui permet d'avoir une modulation selon ce que l'on souhaite prendre en charge. Il faut bien mesurer la polyvalence à la fois des outils disponibles, mais surtout du nombre de programmes. Il y a environ 50 programmes préétablis, mais ceci change au fur et à mesure du temps, puisque je vous dis que le retour d'informations permet de définir d'autres spécificités et donc d'autres possibilités de prise en charge. Je vais vous donner une expérience qui m'est personnelle. Mon épouse a eu un grave accident de circulation et a eu une triple fracture de la cheville. Donc ce n'est pas dans mes indications thérapeutiques, ce n'est pas de l'esthétique. Eh bien, le chirurgien a été surpris que par l'application des douchettes trois fois par jour, cinq minutes, il a retiré le plâtre au bout de 27 jours au lieu de 45 jours. Donc ça vous donne une idée du potentiel à la fois pour éliminer tout ce qui était des lésions d'hématomes, de drainage. Elle a eu bien sûr une ostéosynthèse, mais ce qui a permis également d'activer la cicatrisation et de permettre un retour dans les mêmes conditions que l'éviction sociale dans l'esthétique à une vie normale plus rapide en limitant la convalescence. Voilà. Là, c'est une autre application des douchettes, toujours pareil. On était tout à l'heure sur les carotides. Là, on est sur la circulation au niveau de l'avant-bras. Mais on peut le faire également au niveau inguinal, au niveau poplité. Il n'y a pas de limite technique d'application. Alors, les douchettes possèdent un système d'application pour être main libre, comme le sont les panneaux et le casque. Voilà. Je vous remercie de votre attention et vous propose de répondre à vos questions ou de vous montrer quelques photos si vous le souhaitez. Merci. 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 Merci.